Bonjour, cette vidéo ici va vraiment parler uniquement de Lightroom. Je vais faire la vidéo en deux sections. La première section va être uniquement au niveau de la librairie, comment organiser les photos, comment ça fonctionne au niveau des dossiers, tous les outils qu'on a un peu pour nous aider à choisir les photos, lesquelles on veut garder, lesquelles qu'on ne veut pas garder. Dans la deuxième partie de vidéo, je vais vraiment rentrer un peu plus dans comment est-ce que je vais développer mes photos, tous les outils au niveau du panneau qu'on peut voir ici à droite. Donc ça, ça va être disponible sur mon site. Donc la première vidéo que je vais vous mettre complètement gratuitement sur YouTube va vraiment avoir affaire avec la librairie, puis comment est-ce qu'on peut organiser les photos, comment est-ce que moi personnellement j'organise mes photos. Donc il y a mille et une façons de faire cela, mais je vais vous montrer comment est-ce que moi je le fais. Aussi je vais aborder un peu comment importer les photos, qu'est-ce qui se passe. J'ai beaucoup de gens qui m'approchent des fois qui me disent j'ai complètement perdu ma photo. Lightroom dit qu'il ne peut pas trouver ma photo. J'ai sauvé, j'ai édité une photo, puis le RAW n'est pas pareil. Je vais tout parler un peu de ça, puis assez de mettre ça au clair du novice jusqu'au Pro pour être capable de se comprendre un peu au niveau de Lightroom. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais simplement importer quelques nouvelles photos que j'ai prises ce matin de vraiment juste la fenêtre. Ce ne pas des grosses photos importantes. Donc vous donnez l'exemple que si vous partez de votre carte de caméra, puis vous importez des photos dans Lightroom, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fait pour faire cela. Donc je vais vraiment commencer au tout début. Donc ici j'ai une carte que j'ai pris quelques photos ce matin. Vous allez voir, c'est pas des gros chefs-d'oeuvre, c'est tout simplement la fenêtre. Donc ici j'ai trois photos qui sont sur une de mes cartes de la caméra. La première chose que moi je fais personnellement, je pars vraiment de la carte pour aller dans Lightroom. Je copie physiquement les photos dans un autre dossier sur mon ordinateur avant même de commencer. Donc c'est ce que je vais faire pour tout de suite. Donc je vais copier ceci. Je vais aller sur mon disque dur D. La deuxième chose que vous allez voir, ici je n'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Je vais mettre toujours les dossiers avec la date en premier. Donc tout en partant, ça m'aide à classer toutes mes photos. Donc je vais mettre la date d'aujourd'hui, puis je vais écrire test simplement ici. Donc quand j'entre dans mes dossiers plus tard, si je cherche un shooting spécifique, si j'entre sur mes 10 heures externes et si j'en ai un ici, toutes les photos, toutes les shoots sont en ordre de date avec le nom. Donc c'est tellement plus facile à retrouver. Donc avant même d'aller dans Lightroom, je crée mon système de dossiers comme ça avant de commencer. C'est juste question d'être organisé, puis être capable de me la trouver dans mes photos plus tard. Fait que c'est la première chose que je fais. Je pars de la carte, je copie les photos dans un dossier, puis d'autre là, je vais m'en aller dans Lightroom. Donc voici le dossier que j'ai créé. Je suis en train de copier les trois photos là-dedans. Une autre chose, une petite parenthèse. Je travaille presque uniquement à partir de mes 10 heures SSD. Même si j'ai un ordinateur qui commence à être pépère un peu, là, commence à être vieux, mon disque C et tous mes autres disques que je travaille au niveau vidéo, photo, c'est tous des SSD. Donc ça aide beaucoup au niveau de le temps de charge des photos, puis quand tu commences à travailler, surtout dans Adobe Premiere quand tu fais des vidéos, ça aide beaucoup. Donc d'ici, je vais tout simplement cliquer à droite sur une des photos. Je pourrais m'en aller dans Lightroom, puis faire Import, mais je vais tout simplement, d'habitude je pars d'ici, je dis de rouvrir avec Lightroom, puis souvent Lightroom n'est même pas ouvert. Fait que je vais tout simplement choisir à partir d'ici, puis ça va tout simplement m'ouvrir le tableau pour importer les photos. Donc d'ici, ça ouvre un panneau qui te dit, parce que moi, je copie déjà sur un disque dur de mon ordinateur, donc je prends le choix qui est Add, ça veut dire que je prends les photos qui sont là, je ne change les pas de place, ça va tout simplement pointer vers ces photos-là. Donc ça ne les bougera pas dans mon disque D que je viens juste de faire, il va tout simplement les rejeter à Lightroom. Si vous étiez en train de les prendre direct de la carte, c'est important que ça soit comme copie, puis que tu dises, bon, bien, on les amène vers tel endroit. Bien, moi, je fais tout ça avant, donc rendu à ce point-ci, j'ai tout simplement besoin de dire, bien, rejeter dans Lightroom, c'est tout. Donc, normalement, ce que je fais, je check all pour dire que je les choisis toutes. Pour une raison que la tonte, s'il y en a une que tu ne veux pas rentrer, vous pourriez cliquer dessus ou les choisir un par un, bien, normalement, je fais check all puis je les importe. Vous avez aussi des choix de pouvoir appliquer certaines presets, certains looks à vos photos directement quand vous allez les importer dans Lightroom. Moi, je ne le fais jamais parce qu'honnêtement, j'ai beaucoup de photos qui sont, même si j'ai des photos qui ont des looks studio semblables, puis dans une session telle qu'elle, j'ai souvent différents looks prises à différents endroits. Donc, je ne le fais pas comme un certain à grandeur, ça me ralentirait plus que d'autres choses. Donc, mais vous pouvez quand même regarder un peu qu'est-ce que vous pourriez faire à ce niveau-là. Moi, c'est des panneaux que je ne me sers pas, mais effectivement, c'est des choses que vous pourriez vous servir. J'ai rien contre ça, c'est juste que moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Donc, si je fais import, import en français, je ne sais pas, ça va être, j'ai aucune idée sur quoi ça va être import. Fait que import les photos. Rendez-vous à ce point ici, si vous êtes dans la section Librairie, vous allez voir que vous avez à gauche une section qui est plus ou moins les dossiers de votre ordinateur, avec les mêmes lettres, et en dessous de cela, vous allez avoir une section qui s'appelle Collections. En français, j'imagine que c'est peut-être Collection. Si ce n'est pas, ça va être autre chose, mais ça va être à cet endroit-là. Donc, très important de distinguer la différence entre les vrais dossiers que vous allez avoir ici versus les dossiers virtuels, plus ou moins, que vous allez avoir dans Collection, plus tard. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi, dans pas long, mais soyez vraiment conscients de ça, ce n'est pas la même chose. Donc, là, j'ai les trois photos que je viens d'importer, je vois le nom que le dossier que j'ai donné sur mon disque d'oeuvre. Paniquez pas si vous ouvrez un disque d'oeuvre et que vous ne voyez rien, c'est tout simplement parce que Lightroom vous montre par défaut les photos que vous avez importées. Le logiciel se fout un peu de si vous avez des dossiers, des documents, plein d'autres choses. Il regarde vraiment juste les photos que vous avez importées avec les endroits qui sont là. Donc, par exemple, présentement, sur mon dé, je n'ai pas grand-chose, parce que j'ai tendance à rentrer les photos une fois que j'ai fini avec, je les mets sur un disque externe. Mais si vous regardez sur le disque externe que j'ai ici, il y en a plusieurs. Donc, c'est tout simplement un look de vos disque d'oeuvre au niveau de Lightroom, qu'est-ce que lui a importé. Donc, à partir de là, la première chose que je fais pour commencer à classer mes photos, c'est que je vais créer une collection. Donc, collection, ce que c'est, c'est plus ou moins des dossiers virtuels. Ce que moi, je fais, c'est que j'ai toujours tendance à créer, je vais aller chercher une séance que j'ai faite ça ne va pas trop longtemps, là, je crée un dossier pour la séance complète. Donc, encore une fois, je mets la date, l'année, le mois, le jour et le nom de la personne. Comme ça, mes dossiers sont toujours dans le même ordre, sont toujours en ordre chronologique, je ne m'en perds pas. La première chose que je fais, c'est que je crée un dossier, qu'en anglais, ils appellent ça un collection set. Collection set, c'est tout simplement comme étant le gros dossier primaire, si tu veux, dans lequel vous allez mettre tous les autres dossiers. Donc, le dossier qui a genre un petit rectangle dedans, ça, c'est un collection set. Moi, je m'en sers de cette façon aussi. Je crée un collection set, qui est mon dossier primaire ici, avec le rectangle dedans. En dessous de ça, j'ai plein de petits dossiers que je peux accréer tant que je veux, qui sont pour différentes raisons, qui sont tout simplement des collections, qu'on appelle. Donc, j'ai create collection set, qui est le gros dossier primaire. En français, ça va être autre chose, je suis certain, mais l'endroit devrait rester le même. Donc, collection set, mon gros dossier. Puis, collection, ça va être pour tous les autres petits dossiers que je vais créer en dessous. Celui qui est dans le milieu, Smart Collection, je ne m'en sers pas beaucoup. Honnêtement, jamais. Mais c'est une façon de créer une collection dépendant des paramètres ou la date. Tu peux choisir un paquet de différents settings pour dire, crée un dossier qui va avoir les photos, qui a, je ne sais pas, un 50 mm sur toute la gang. Mettre tout cela dans un même dossier. Moi, je ne m'en sers pas parce que je me sers simplement des dossiers. C'est une question de choisir les photos que moi ou la cliente va aimer et qu'on va choisir. Donc, ça ne m'affecte pas vraiment au niveau de moi ce que je fais. Donc, ici, j'ai déjà créé un peu ce que je ferais pour l'importation d'une photo. Pour mes trois photos incroyables de fenêtres dans l'ombre, je vais les prendre qui sont dans le dossier que j'avais en haut, de mon 10e heures. Ils sont ici. Puis, ce que je vais faire, je vais tout simplement les amener dans la collection que j'ai créée avant. J'avais créé un collection set, deux petits dossiers de collection en dessous. Normalement, quand je fais une séance photo, le premier dossier que je crée, c'est full shoot, c'est-à-dire la séance complète. Donc, dans ce cas ici, je vais amener mes trois photos dans ce dossier-là. Là, c'est très important de comprendre que je ne suis pas en train de physiquement copier les photos dans un dossier. C'est vraiment tout virtuel. Les photos restent toujours dans mon dossier primaire que j'ai créé, qui était ici. Ça ne change rien. Je peux créer 50 000 dossiers ici. Ça ne change absolument rien que les photos, ils sont uniquement trois photos une fois dans ce dossier-ci. Puis, c'est tout. Donc, je peux créer autant de copies que je veux dans mes autres dossiers. Ça n'affecte pas la grosseur sur 10 heures à rien. C'est ça qui est la beauté. Je peux trier mes photos de mille et une façons. Ça ne crée pas, ça ne gonfle pas sur 10 heures d'une façon incroyable. Donc, j'ai mes trois photos. À partir de là, je vais tout simplement me sauver de les différentes méthodes que Lightroom dispose pour trier mes photos dans différents dossiers, dépendant de ce que j'ai besoin. Donc, une petite parenthèse avant de continuer, c'est que c'est ici souvent que les gens vont perdre de vue de leurs photos. Ils vont dire, bien, j'ai mis mes photos dans Lightroom, puis là, deux jours plus tard, ou un mois plus tard, je viens sur ma photo, puis ça dit que la photo n'existe plus, Lightroom ne trouve pas la photo. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais aborder ça un peu parce que c'est une question qui revient très souvent. Ce n'est pas toujours évident au niveau de Lightroom non plus, parce que le logiciel est un petit peu stupide, si tu veux, sur ce côté-là. Donc, ici, j'ai importé trois photos qui étaient dans le dossier que j'ai créé. Tout est beau, toutes mes photos sont là, je peux rentrer dedans, je vois toute la photo, il n'y a pas de problème. La chose, c'est que si jamais, dans une semaine, un mois d'ici, je décide d'aller sur mon disque ZUR, puis pour une raison quelconque, je dis, ah, bien, j'ai fini avec ces photos-là, je les enlève de mon disque D, puis je les copie sur un autre disque ou dans un dossier ailleurs, le problème, c'est que Lightroom n'a aucune idée où est-ce que les photos y sont rendues. Donc, la prochaine fois que vous allez rouvrir votre photo, vous allez les voir quand même ici, pareil comme si la photo est là, sans problème, mais vous allez voir que Lightroom va dire que la photo est introuvable, qu'il n'est pas capable de trouver la photo. Donc, je vais vous donner l'exemple, on va le faire, on va tasser les photos, exactement pour que Lightroom perde de vue un peu les photos. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, je vais tout simplement enlever ce dossier-là, je vais le couper, puis je vais le mettre sous un autre nom. Donc, ça ne change même pas le disque, mais c'est assez que Lightroom, il ne saurait plus ce que c'est. Fait que je vais l'appeler, tiens, toutes les aides, puis test encore. Puis, je vais copier mes photos-là. Donc, elles ne sont pas en même place qu'avant. Donc, je m'en vais dans Lightroom. Les photos, elles sont encore là. Autant dans la section du déciseur qu'au niveau de ma collection, si je la retrouve ici, mes trois photos sont là. Il paraît comme si de rien n'était. Mais si vous regardez vraiment attentivement, au niveau du déciseur de tantôt, le dossier est rendu gris, avec un petit point d'interrogation. Donc, pour me dire que, bon, le dossier, il n'est plus là, il ne le trouve pas. Et sur chaque photo, autant en bas qu'en haut ici, il y a un petit point d'exclamation dans le côté à droite en haut. Ça, ça veut dire que la photo, il ne la trouve pas. Dans mon cas, ça dit « Photo is missing ». Si je clique sur le point d'exclamation, il y a une fenêtre comme ça qui me dit que la photo, il ne la trouve pas. Veux-tu la retrouver? Donc, si tu sais où est-ce que la photo allait, ce n'est pas un gros problème. Tu peux simplement dire « Click locate », « Localiser », j'imagine, en français. Puis, j'ai tout simplement besoin d'aller pointer vers le nouvel endroit que la photo est rendue. Donc, dans ce cas-ci, la photo est rendue ici. Donc, je clique dessus. En en faisant une, toutes les photos de ce dossier-là, il les retrouve. Donc, tu vois que le point d'exclamation est parti, le chien est heureux, tout est retrouvé, il n'y a plus de problème. Donc, ça, c'est quelque chose qui se produit très souvent. Là, les gens vont être dans une panique totale de dire « Lightroom ne trouve plus mes photos ». Il m'a dit que la photo manque. Qu'est-ce qui s'est passé? À moins que vous avez vraiment vous-même effacé vos photos, ça se peut qu'elles soient parties. Mais souvent, c'est tout simplement parce que vous avez déplacé les photos sans que Lightroom en ait pris conscience. Puis là, il ne sait plus ce que sont les photos. Donc, honnêtement, moi, je me sers presque toujours de la méthode de les tasser moi-même au niveau des dossiers. Comme que je viens juste de le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, quand je fais mes dossiers de photos, comme que j'ai eu avec la date, non seulement que j'ai des photos dans ce dossier-là, j'ai tout ce que je vais avoir édité dans Photoshop. Et je peux avoir souvent des vidéos arrière-scène, je peux avoir d'autres documents. Puis à un moment donné, je ne me souviens pas, ça fait quand même longtemps, j'avais tassé les dossiers au niveau de Lightroom que je vais vous montrer bientôt. Puis, pour une raison quelconque, tous les fichiers dans le dossier n'avaient pas suivi. Donc, j'ai fait la copie au niveau de Lightroom en pensant que lui, il a tout tassé. Puis j'ai effacé l'ancien dossier. Mais j'ai perdu tous les autres dossiers qui n'étaient pas nécessairement photos, qui étaient importants dans ce dossier-là. Donc, depuis ce temps-là, peut-être que Lightroom copie tout maintenant, je ne sais pas, mais je ne prends aucune chance. Je vais toujours à mi-temps, je m'en vais chercher le dossier, je le tasse moi-même. Si Lightroom me dit par après qu'il ne trouve pas les photos, à cause que je suis quand même organisé au niveau des dates, je n'ai pas de misère à retrouver où est-ce que le dossier est rendu. Je vais tout simplement dire, il est rendu ici le dossier en temps sérieux, puis c'est le point final. Mais je ne prends pas de chance de faire la copie au niveau de Lightroom, puis que Lightroom ne copie pas nécessairement tout ce qui était dans le dossier. Mais je vais quand même vous montrer, au niveau de Lightroom, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter un petit peu tout ce tra-la-la-la. Fait que si je prends mon dossier ici, qui est mon nouveau dossier que j'ai monté, là, il sait que les photos sont là. Je peux tout simplement les prendre, puis les amener vers un autre 10 heures, par exemple. Fait que si je prends ça, puis je la drague dans mon disque I, ou J, ou peu importe, là, il va les copier au niveau de Lightroom, puis vous allez voir physiquement, les fichiers vont changer de place. Puis parce que vous l'avez fait à l'intérieur de Lightroom, Lightroom va être conscient du nouvel endroit de les photos, puis il ne se perd pas. Mais comme je vous ai dit, à peu près quelques années, moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai fait un peu cette méthode-là, puis tous les fichiers n'avaient pas suivi, qui n'étaient pas nécessairement photos. Donc, maintenant, je ne prends aucune chance. Je le copie moi-même, puis pour moi, c'est un lien d'aller dire par après, voici le nouvel endroit que les photos sont rendues. Donc, ça, c'est ma méthode à moi. Donc, faites ce que vous voulez au niveau de ce niveau-là, mais juste pour vous expliquer, expliquer un peu ce que moi, je fais, puis la raison d'être. Donc, ça, c'est pour importer les photos. Une fois que les photos, elles sont dans Lightroom, bon, ici, j'ai trois photos qui sont plus ou moins intéressantes. Je vais tout simplement monter à partir d'un autre dossier, d'un shooting que j'ai fait récemment. Ça fait que ça, c'est plus un exemple réel de tout mon photoshoot que j'ai fait. Ensuite, j'ai un dossier, le premier dossier que j'ai fait, qui est le shoot au complet, qui a 677 photos dedans. Le premier tri que j'ai fait, moi et la cliente ensemble, on a descendu ça à 217, suivi d'un encore plus serré, un dossier qui en avait juste 64 par-dessus. Donc, ça, c'est la méthode simplement de trier mes photos. Ce que souvent, je vais faire par la suite, c'est que dans un mois, deux mois, une fois que les photos, c'est pas mal fini, puis je sais que la cliente, puis moi, j'ai les photos que je veux, je vais tout simplement éliminer une grosse partie des photos. Soit que je garde les 200, puis je les mine, les 300, 400 de plus que je n'ai pas besoin, ou même que je garde juste les 64, puis je les mine, tout le reste. Ça, je vais le faire une fois que les photos, on a très bien choisi ce qu'on voulait entre les deux. Mais c'est tout simplement une façon de trier les photos. Donc, une des beautés de Lightroom, au niveau de la raison que je me sers beaucoup de Lightroom versus d'autres chiels que tu peux éditer d'Era, c'est beaucoup au niveau du classement des photos. Non seulement que je vais m'en sauver pour commencer l'éditage pour développer mes photos, mais le classement est un gros plus pour moi parce que je prends quand même beaucoup de photos, puis je veux que ça reste organisé sensiblement à travers dans mon désordre. Donc, ça, c'est une des raisons que je me sers de Lightroom. Dans Lightroom, il y a trois grosses méthodes pour faire des triages de photos. Là, tout est en anglais, mais en français, vous allez pouvoir trouver l'équivalent. Flag, c'est quand tu choisis au niveau du petit drapeau. Petit drapeau blanc, tout ce que tu veux. Petit drapeau noir, tout ce que tu rejettes. Tu es aussi au niveau des étoiles. Donc, zéro étoile jusqu'à cinq étoiles pour le niveau des choix. Après ça, vous pouvez mettre une couleur, un tag de couleur sur tes photos pour choisir. Honnêtement, moi, je me sers de les trois méthodes pour différentes raisons, puis je me retrouve plus facilement à travers de tout ça. Je vais vous expliquer ce que je fais personnellement, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est la seule méthode. Il y a une façon de pouvoir faire ça. Mais ma méthode, moi, que je me retrouve, c'est celle-ci. La première chose que je fais, soit moi tout seul ou avec la cliente à côté de moi, on va faire un premier triage des photos à partir du gros bloc qu'on a là. Donc, on va tout simplement passer à travers des photos puis mettre un drapeau, un flag, sur ceux qu'on veut garder pour le premier triage. La façon que je procède normalement pour faire ça, je sais qu'il y a des gens qui prennent la méthode de regarder une photo, regarder la prochaine, puis oui, non, oui, non, puis ainsi de suite. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je ne fais jamais ça, puis beaucoup de gens ne font pas ça non plus. Le problème, c'est... Le premier problème, c'est la rétention d'images. Quand tu regardes une image, ça reste quand même imprégné au niveau de la vision. Vous voyez ça, vous regardez une lumière pendant un bout de temps ou la TV, puis là, vous tassez, vous regardez ailleurs, vous voyez encore la rectangle ou la lumière, l'ombrage. Donc, un petit peu la même chose, quand vous regardez des images l'une à l'autre. Donc, si vous les passez vite l'une à l'autre, ça se peut que la photo d'avant garde une impression qui fait que la photo d'après a l'air bizarre ou que, finalement, on ne la choisit pas celle-là, qui peut venir fausser un petit peu la chose. L'autre raison, c'est que si je les regarde une par une, je passe à l'air des photos, puis je dis, bon, mais celle-là, je la veux, je l'aime, mais que la prochaine suite après est la meilleure. Donc là, je suis obligé de venir en arrière pour dire, OK, finalement, je ne prends pas celle-là, mais là, je vais prendre celle-là à la place. Donc, je vais vous montrer plutôt la méthode que je me sers au lieu d'y aller un par un comme ça. La première chose que je fais, je fais disparaître tous les panneaux autour, donc pour avoir le plus d'espace sur mon écran possible. Donc, Shift-Tab, ça enlève tous les menus qui vont avoir autour. Si vous pèsez Shift-Tab encore, ça va tous les ramener. Donc, aussitôt que je tombe en mode de sélection de photos, je fais disparaître... Excusez. Je fais disparaître tout le nom nécessaire autour pour voir juste les photos que je veux choisir. La prochaine chose que moi, j'ai faite au niveau de mon écran et au niveau de la façon que moi, je l'ai choisi, c'est que j'ai choisi un certain nombre, un nombre spécifique de petites photos par rangée. Je vais y aller rangée par rangée. Puis, si je clique sur le shortcut N, pour voir une prévision des photos étalées de cette façon-là, une façon que, dans le fond, vous pouvez même éliminer des photos, c'est fait un petit peu dans le style que si vous avez 10 photos devant vous, vous pouvez cliquer sur le X et vous dire, « Bon, bien, elle, on ne la choisit pas. » Puis là, tu dis, « OK, elle, on ne la choisit pas. » Puis, processus d'élimination, vous descendez jusqu'aux photos que vous voulez garder seulement. Moi, honnêtement, je ne m'en sers pas trop dans cette méthode-là, mais je m'en sers plus d'une façon d'être capable d'avoir 10 photos d'un coup sur mon écran. Donc, je ne reste pas trop pris avec l'impression d'une photo dans mon œil et en même temps, je peux en voir plusieurs. Donc, s'il y en a 3 ou 4 qui sont très semblables, je les vois en même temps et je peux choisir, « OK, laquelle que j'aime le plus des 3 » versus, je passe à travers des 3 ou 4 photos une par une, puis là, je suis obligé de reculer à avancer pour vous dire, « Bon, laquelle que j'en ai le plus. » C'est simplement une méthode que je trouve plus facile. Donc, inquiétez-vous pas s'il y a des visages bizarres au début. Tous mes shootings, quand je fais les tests de lumière au début, j'ai du tour à mes clientes de faire des grimaces bizarres. Donc, ne faites-en pas si vous avez des visages bizarres dans mes sets de photos. Les modèles n'ont pas des troubles mentaux. C'est vraiment juste drôle au niveau de quand on fait des tests. Donc, ça, c'est la méthode que je prendais. Donc, je m'en irais à travers des photos. Je serais, « Bon, celle-là, je la flagge, celle-là, je la flagge. » Le shortcut, le raccourci pour la flagge, c'est tout simplement « P » dans Lightroom. Donc, vous allez voir que ça rajoute un petit drapeau en dessous quand je la choisirais. Donc, si je choisis celle-là, par exemple, tu vois qu'il n'y a pas de petit drapeau. Ça rajoute le petit drapeau. Donc, je ne m'inquiète pas. Ce n'est pas vraiment important que vous voyez le drapeau ici. C'est juste une question de dire, « Bon, bien, c'est celle-là que je choisis. » Là, je m'en irais à la prochaine rangée, soit juste moi avec la cliente. Puis, on irait vite à travers de dire, « Bon, bien, elle, oui, elle, non. » Dans le fond, on choisit juste ce qu'on veut. Fait que si je dis, « Bon, bien, celle-là, on la choisit. » « Celle-là, on la choisit. » Puis, on s'en va à travers des photos de cette méthode-là. Donc, toujours en cliquant sur « N » pour faire apparaître ce panneau-là ici. Fait que je peux en flagger quelques-unes. Si je veux revenir au panneau d'avant, je clique sur « G ». Puis, ça me ramène à ce niveau-là, à les photos. Donc, je passe à travers de cette méthode-là. Une fois que ça, c'est fait, je ramènerai tous mes menus « Shift », « Tab ». Puis, en dessous ici, j'ai les différents filtres. Donc, à partir de là, je peux choisir les photos, je les vois. Là, présentement, il n'y a aucun filtre. Donc, il ne les montre tous, les 677. Mais, si je clique sur le petit drapeau blanc, il va tout simplement me montrer ceux qui ont le drapeau blanc dessus et rien d'autre. Donc, c'est une très bonne méthode de dire « Bon, bien, on a fait un premier tri. J'ai 50 quelques photos. Je les prends ici, je les copie dans un nouveau dossier. Puis, on continue à trier ou on est content avec ça ou on fait ce qu'on veut avec ça. Donc, si je veux revenir à voir toutes les photos, je clique sur le drapeau. Puis, on est revenu. Si les autres méthodes, je vous explique comment est-ce que je m'en sers. Mais, si je veux juste voir ceux qui ont 5 étoiles, je clique sur le 5 étoiles. Puis, je vois juste les photos qui ont 5 étoiles dessus. Ou, je peux voir juste ceux qui ont la couleur bleue de choisie dessus. Ça va juste me montrer ceux-là. Je peux choisir deux choses en même temps. Ceux qui ont les étoiles plus la couleur bleue dessus. Donc, c'est une méthode qui est très vite au niveau du triage, qui est facile, puis vous pouvez toujours revenir dessus. Donc, pour vous dire pourquoi moi je m'en sers les trois méthodes, je vais vous dire ce que moi je fais personnellement. Savez-vous-en si vous voulez, savez-vous-en pas si vous voulez pas. Donc, les drapeaux, c'est comme je viens juste de le dire, je m'en sers au tout début. Moi, tout seul ou avec la cliente, on fait un premier triage avec les drapeaux, puis on met tout ça dans un nouveau dossier, puis le tour est joué. Les étoiles, ça je m'en sers. Quand je fais des shootings, je fais souvent un premier triage moi-même. Puis, de ce premier triage-là, je vais les mettre sur un site extérieur. Exemple comme Pixi 7, Dropbox. Moi, je préfère Pixi 7. Parce que non seulement que Pixi 7, les gens peuvent aller voir des photos en mettant un mot de passe dessus. Ils peuvent simplement cliquer Like sur les photos qu'ils aiment. Ça va créer une liste automatiquement pour Lightroom que moi je peux importer par la suite. Puis, dire, toutes ces photos-là, met leur 5 étoiles. Puis, j'ai pas besoin de perdre de temps à, soit par numéro ou par screenshot, puis la personne m'a dit, voici la photo que j'aime. Ça sauve juste beaucoup de temps. Donc, les étoiles, je m'en sers à ce niveau-là. Les gens choisissent leur photo sur Pixi 7 ou ailleurs. Puis, de cette liste-là, je mets 5 étoiles. Donc, à force de m'en sauver par expérience, puis je le sais par cœur, c'est que toutes les photos qui ont 5 étoiles, je sais que c'est les photos que la cliente ou le client aime le plus. Donc, moi je peux choisir à travers de ceux que j'aime, mais j'ai toujours ceux-là qui sont là. Fait que peu importe quel autre drapeau que je mets, le système d'étoiles, je le garde uniquement pour les clients qui vont choisir les photos. Puis, je peux toujours savoir en tout temps que c'est ces photos-là que les clients préféraient sur les autres. La dernière méthode avec les couleurs, c'est comme ma méthode pour moi-même. Souvent, je vais mettre un tag qui est normalement bleu pour les photos que moi, je préfère personnellement, puis que souvent, je vais finir par éditer pour aller mettre sur mon Instagram ou pour mettre sur mon site ou sur Facebook. Encore une fois, c'est tout simplement une méthode à part qui est différente de les deux autres méthodes qui me laissent savoir que, OK, ça c'est sûr que moi-même, j'avais choisi comme en dernier. Normalement, il n'y en a pas plusieurs, il y en a trop quatre de cette méthode-là, mais c'est juste des méthodes différentes pour trier les photos. Il faut être tout mélangé de ça d'une autre façon. Ils sont tous là comme outils pour pouvoir trier les photos, puis c'est tout. Mais moi, personnellement, je m'en sers de cette méthode-là. Ça fait quand même assez longtemps, puis c'est une méthode que je trouve quand même assez efficace et vite pour passer à travers des photos. Donc, une fois que j'ai fait mon triage de photos de cette méthode-là, là, comme vous voyez, je suis rendu à 64 photos de choisies. Donc, deux, trois semaines, puis tard, peut-être même si moi, si jamais je crois avoir une chance de vouloir revenir sur ces photos-là, puis tard, je ne le fais pas tout de suite, mais normalement, ce que je fais éventuellement, c'est que soit à partir du 200 ou du 64 qu'on a choisi, je vais éliminer toutes les autres photos pour vrai de mon décision. Moi, j'ai toutes des RAW qui sont présentement 36 mégapixels, donc pas loin de 80 gig, 100 gig par photo, pas gig, mais meg, entre 70 puis 80 meg par photo. Donc, comme je t'ai pas dit, c'est pas long que ça devient des gig et des terabytes. Donc, éventuellement, je les enlève ces photos-là. Fait que ces shoots-là sont récents, tout est encore long, mais si j'irais dans les shoots-privés, vous verriez que, bon, ils restent comme ici, là, ils restent uniquement 100 photos. C'est pas toute la gang qui sont encore là. Donc, ça, c'est ma métro de triage au niveau des photos. Donc, une chose aussi que je vais finir avec au niveau de la librairie et des photos, qui est très importante de comprendre, c'est que les photos RAW que vous mettez dans Lightroom, vous n'êtes pas en train de changer le fichier RAW comme tel. Tout ce que vous faites, c'est de changer les presets, les settings au niveau de Lightroom. Donc, Lightroom te la montre différemment, mais tant que vous n'avez pas fait un export ou que vous l'envoyez vers un autre logiciel, le RAW reste le même fichier que vous avez importé de votre caméra. Vous n'avez rien fait du tout à ce fichier-là. Donc, je vais vous donner un exemple vite, vite. Voici une photo 100% RAW de la caméra, un ajustement fait. Donc, si je commence à changer le contraste, les highlights, la courbe, tu sais, mettons, les haze ici, j'en mets un peu. Tout ce que je suis en train de faire, c'est un petit fichier qu'en gros, ils ont les settings qui affectent cette photo-là, mais rien de plus. Je n'ai rien changé au fichier RAW comme tel. Le fichier RAW, il est toujours sur mon disqueur, non touché. C'est tout simplement une prévision de ce que ces settings-là auraient l'air sur ce fichier-là. Donc, la beauté de ça, c'est que je peux créer des copies virtuelles, par exemple. Donc, cette photo-là, si je dis « Create virtual copy », créer une copie virtuelle, je crée une deuxième copie que je peux dire « Bon, mais cette copie-là, on s'en va vers du noir et blanc. » Je peux en créer un autre qui dit « Bon, mais la photo est rendue quasiment à verte. » Je peux en tenter de copier 15 fois la même photo. Il prend toujours le même fichier RAW à la base avec différents settings pour te remonter de différemment. Puis, à partir de ce moment-là, je vais le choix de dire « On s'en va directement vers Photoshop » ou j'exporte la photo puis je la sauve en TIFF, en JPEG, en toutes sortes de méthodes. C'est tout simplement un petit fichier avec les settings que vous avez choisis que l'iPhone sauve, dans le fond. Donc, ça, c'est la beauté. Puis, vous pouvez toujours venir en arrière. C'est pas comme quand vous sauvez un JPEG dans Photoshop que « Bon, j'ai sauvé la photo puis c'est tout. » Si je dis « Bien, je veux venir en arrière, soit que je recommence ou que je commence avec une autre version ou que j'essaie de corriger celle que j'ai changée. Mais, par exemple, si je sauve cette photo-là en JPEG noir et blanc, bien, à partir du JPEG noir et blanc, je ne peux pas tout simplement dire « Bon, bien, je reviens à ma photo couleur. » Au niveau de Lightroom, la photo n'est pas changée. Je peux toujours revenir la regarder en couleur. C'est tout simplement que Lightroom te montre les différents settings que tu pourrais appliquer sur la photo. Donc, c'est la raison que je me sers beaucoup de Lightroom comme tel. Donc, non seulement pour pouvoir développer les photos, que je vais vraiment rentrer dedans en détail dans cinq minutes dans le restant de la vidéo, mais vraiment parce que je peux classer mes photos de beaucoup de façons différentes, facilement et un gros, gros, gros plus dans Lightroom, quelque chose qui est très facile à faire, c'est qu'une fois que j'ai fait un setting pour une des photos, je peux facilement et visuellement appliquer ça sur toute une section de photos très vite. Donc, je vous donne un exemple. Je viens de faire un photoshoot. j'ai 677 photos. C'est pas rare que je vais m'assurer avec la cliente deux minutes après le photoshoot pour aller choisir les photos avec elle pendant qu'elle est là. Donc, moi, ce que je fais, je vais tout importer les photos dans mon ordinateur comme je vous ai montré parce que souvent si je shoot à l'intérieur, j'ai souvent quelques looks différents, studio, le lit. Donc, j'ai des presets que j'ai fait que je peux tout simplement dire appliquer sur toute la gang ou ici, si je change une photo par exemple, je vais vraiment faire un changement lettre, mais juste qu'on puisse voir ça s'appliquer dans la barre. Mettons, ça, c'est mon nouveau setting que je veux et que je veux que toute cette section-là, toutes ces photos-là, l'aillent. J'ai juste besoin de cliquer sur Sync, synchroniser, en français, j'imagine, puis appliquer ça. Ici, je peux choisir les paramètres que je veux copier sur toutes les photos, mais si je dis synchroniser là-dessus, il va tout de suite appliquer ça sur toutes les photos qui suivent. Donc, je fais tout ça juste avant que la cliente va venir s'assurer, puis là, je vais regarder à laquelle, toutes les photos qui ont déjà un... ne sont pas éditées, ne sont pas... c'est juste pour amener des couleurs un petit peu une consistance dans ce que moi, j'ai tendance à faire. Donc, ça se fait très vite, puis c'est tout dans le même dossier. Donc, question d'être organisé puis pouvoir monter les photos de cette façon-là, c'est une des raisons qui m'agarde sur Lightroom plus que d'autres choses. J'ai déjà essayé d'autres échelles qu'honnêtement, il y en a quelques-uns que je préfère au niveau du traitement RAW, mais pour la facilité puis vraiment le sauver du temps, je me sers encore de Lightroom beaucoup pour ces méthodes-là. Donc, ça, c'est la façon que moi, j'ai tendance à trier les photos puis vraiment à organiser toutes les photos. OK. Avant de finir, je vais vous parler de comment effacer les photos. Ça, je l'ai dit avec beaucoup de caution, de faire attention, beaucoup. Faites vraiment attention à ce que vous faites. Venez pas me dire que j'ai tout effacé mes photos puis c'est de ma faute. Mais je vais juste vous expliquer un petit peu comment faire pour réellement effacer des photos. J'ai une de mes amis récemment qui m'a appelé parce que là, elle voulait effacer des photos puis elle semblait les effacer, mais ça effaçait pas de son déciseur puis c'était un petit peu l'enfer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment que ça se passe. Donc, au début, je vous ai dit que de porter vraiment attention entre la différence entre les déciseurs ici, les dossiers qui sont vraiment les photos versus les dossiers virtuels qui sont dans la collection. La chose, c'est que si vous allez dans la collection, je vais retrouver mes trois photos de tantôt puis mettons j'ai ces trois photos-là, mes trois photos de tantôt que j'ai importées puis je l'ai choisi les trois puis je dis bon, ben, tout simplement enlève ça sur ces photos-là. Moi, ça dit « Remove from collection». Il les enlève mais il a tout simplement enlevé les copies virtuelles sur votre 10 heures toutes les photos qui sont encore là. Donc, si vous ne portez pas attention à ça puis que vous voulez faire de la place un petit peu sur votre ordinateur, ça va gonfler, gonfler, gonfler. Vous n'enlevez jamais les photos pour de vrai. Donc, pour enlever les photos pour vrai, il faut que vous soyez soit dans les dossiers de votre 10 heures mais au niveau de Lightroom, vous pouvez aller vraiment dans cette section ici qui est les dossiers puis à ce moment-là si je les choisis puis que je dis « Remove photos», là, j'ai l'option de soit juste enlever les photos virtuelles de Lightroom ou vraiment les enlever et les effacer à 100% du 10 heures. Donc là, faites attention parce que quand vous faites ça du 10 heures, ils sont vraiment partis, les photos. Ce n'est pas une question que la copie virtuelle est partie, les trois photos vont vraiment disparaître pour vrai. Donc, faites vraiment juste ça quand vous êtes certain que ce sont des photos que vous ne voulez plus. Moi, normalement, ce que je fais c'est qu'avec ma méthode de triage, par exemple, si je reviens à mon exemple de 600 photos versus 200, je vais tout simplement choisir les 200 puis je vais m'en aller dans le vrai dossier puis je vais dire moi, tous ceux qui ne sont pas ces 200 photos-là puis à ce moment-là, je vais les effacer. Vraiment, vraiment, vraiment seulement quand je suis certain que je n'ai plus besoin de ces photos-là, je vais le faire. Mais avant ça, je les garde. Je vais garder vraiment toutes les photos quand même pour un bon petit bout de temps-là. Mais ça, prenez attention parce que si vous pensez que vous êtes en train d'effacer vos vieilles photos, vous n'avez pas besoin à partir des dossiers virtuels, vous allez rester supplicant que votre désir va se remplir sans arrêt. C'est parce que les vraies photos, ils restent toujours là en arrière. Donc, soit le faire par Lightroom ou vraiment y aller à la bonne vieille méthode au niveau des dossiers dans votre ordinateur, mais soyez conscient que les... autant que les versions virtuelles ne prennent pas de place au ordi, ça ne les enlève pas de ton ordi non plus si vous les effacez. Donc, c'est pas mal tout pour cette section ici. Je vais vous rejoindre dans pas long pour la section vraiment au niveau de la retouche photo, le développement de la photo. Donc, je vous vois dans...